Depuis quelques mois, on suit les activités d'une cuisine collective qui veut faire les choses autrement. Là-bas, on vise l'autosuffisance et au quotidien, on répond aux besoins de la population du quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, un modèle qui pourrait faire des petits. J'ai besoin d'au moins une à deux personnes pour couper le poulet, escaloper le poulet. Puis aussi, je vais avoir besoin d'une équipe de légumes. La cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve accueille aujourd'hui un groupe de l'Escalier, un organisme d'insertion sociale pour un atelier de cuisine. Pour certaines personnes, c'est une première expérience en cuisine. Les gens comme le groupe d'aujourd'hui, l'Escalier, ces gens-là ont besoin qu'on le remonte. Tu pourrais même mélanger des femmes de carottes avec ça. Ils n'ont pas eu cet enseignement-là, ils n'ont pas eu la chance aussi. Ça fait que pour eux, c'est un moment d'apprentissage. Puis c'est ça que je veux véhiculer, bien, mon amour pour la cuisine. Le but des gens qui viennent, c'est de leur faire un certain enseignement. J'évalue leur niveau de connaissance, puis après ça, je m'adapte à eux autres. On va chercher l'autre côté, puis on coupe, et voilà, vous avez votre succès ici. Qu'est-ce que les gens viennent chercher ici? Bien, ils viennent chercher plusieurs choses. Premièrement, à réduire leur facture d'épicerie, à faire du social et à changer le quotidien. Parce qu'il y en a qui ne travaillent pas, qui sont à la maison toute la journée, des parents, ça peut être des mamans aussi avec des nouveaux bébés. Puis vraiment, ils n'ont pas nécessairement la famille, le soutien pour pouvoir avoir un peu de répit. Ça fait que quand ils viennent ici, c'est un moment de répit pour eux autres. Donc le parcours, ça vous a aidé un peu à cheminer? Beaucoup, beaucoup, oui. Moi, ils m'ont aidé, ils m'ont suivi. Qu'est-ce que vous avez l'impression que vous avez le plus appris pendant le cheminement? Le travail en équipe, beaucoup. Parce qu'on venait souvent ici. Le travail en équipe, ça m'a aidé. La cuisine collective Hochelaga Maisonneuve, c'est plus que des ateliers de cuisine. L'organisme à but non lucratif offre un service de traiteur, rend disponible sa grande cuisine pour quiconque du quartier veut venir y préparer des repas. Et depuis la pandémie, cultive des potagers sur des toits et autour d'édifices de partenaires. Le kale que vous avez là, c'est la troisième récolte dans la serre de la cuisine collective. On est cette année à 60 000 pieds carrés, avec un vivier de différentes entreprises qui viennent jouer avec nous, les mains dans la terre, qui s'ancrent dans leur communauté. Leur impact social, leur expérience emploiée vient jouer là-dedans. C'est génial. Ça devrait être aux alentours entre 16 et 20 tonnes de production cette année. Parmi les partenaires, la SAQ a offert de l'espace sur les terrains de son siège social dans l'est du quartier. Là, on passe à un autre niveau. On tombe en maraîchage, en pleine terre, avec un 30 000 pieds carrés, une serre de 30 par 190, une production qui fait 10 mois. Donc, on change encore d'échelle. Ils nous rajoutent une centaine d'arbres fruitiers en plus. Ça, ça va prendre un 3-4 ans pour fournir des fruits. Cette production servira à nourrir la clientèle de plusieurs organismes d'Hochelaga-Maisonneuve. Il y en a 30 % qui sont donnés dans la communauté par les organismes du milieu. Notre cible à nous, ce sont les familles monoparentales en situation de crise. Maintenant, c'est sûr que les organismes connaissent leur clientèle. Donc, il y a forcément la famille qui n'est pas monoparentale et qui a cet enfant qui a besoin. C'est eux qui connaissent les priorités du milieu. Il y en a une autre partie qui est vendue dans trois marchés solidaires de l'arrondissement ici, qui sont en création cette année. Nous avons également le marché Frontenac qui nous achète un petit peu. C'est des paniers de saison, 150 paniers de saison cette année qui vont prendre naissance. Les organismes en sécurité alimentaire et les restaurants sur la rue Ontario qui nous soutiennent aussi en achetant nos légumes pour nous permettre de financer ce qu'on donne à la communauté. On récupère tous les fruits et légumes des trois sites d'agriculture urbaine qui vont arriver ici. À cette économie circulaire, la cuisine collective Hochelaga Maisonneuve ajoute l'intégration sociale à sa mission avec un programme pour personnes en réintégration ou qui ont un trouble du spectre de l'autisme. On va leur apprendre à faire du nettoyage, la partie conditionnement qui est un peu plus tard et la partie transformation. On est vraiment sur du zéro déchet, on est sur de l'économie circulaire, on veut zéro déchet à la fin et qu'on a tout le système qui est en place pour différents points de vente aussi. La notion d'autonomie puis de capacité d'agir passe par notre possibilité à nous auto-approvisionner. Donc, l'idée vient de là avec notre toit à l'origine. Et plus on avance, bien, c'est l'autosuffisance. C'est la fluctuation des prix qui fait qu'on vient jouer dans un autre secteur qui est notre propre approvisionnement, autant pour les citoyens que pour nos activités d'économie sociale. Ce que tu pourrais faire, tu pourrais laver ça, le broyer, mettre du sel puis faire tes propres herbes salées à la maison. On fait tout simplement saisir les deux côtés et qu'on scelle les jus dans le poulet. Oui, c'est bon. Il faudrait peut-être re-songer à manger au gré des saisons au lieu de manger vraiment peut-être qu'est-ce qu'on a de disponible en tout temps. Donc, vraiment, oui, d'avoir une avenue locale, bien, tu sais, on peut dire, bien, on a réduit notre empreinte écologique, c'est des choses qu'on peut pousser ici. C'est sûr que parce que c'est local, donc, qu'il y a plus vite, c'est qu'il y a plus vite, donc, c'est arrivé dans nos assiettes plus vite, moins de pertes vitaminiques, moins de pertes de nutriments, etc., etc. C'est toujours plus frais, c'est plus goûteux aussi. On a hâte de goûter à notre recette d'aujourd'hui. On a très hâte, hein? On a appris plein de nouvelles choses aujourd'hui, en plus de manger des produits locaux faits chez nous, à côté d'ici, vraiment local. Je vous souhaite bon appétit pour la salade. Merci beaucoup. J'aime bien venir là pour apprendre d'autres recettes, pour prendre des... pour voler des exercices. Les gens aussi, là, quand ils repartent, puis qu'ils me disent, hé, vraiment, là, toi, je t'adore, parce que, tu sais, tu nous montres plein d'affaires, tu sais, j'ai appris plein de choses avec toi, bien, c'est ça qui fait en sorte que je reviens le lendemain matin avec plaisir, puis d'animer d'autres groupes. Super! Super! Yeah.